C'est un acte isolé d'un militaire congolais qui a ouvert le feu sur la gare de frontière rwandaise. Mort, son corps est reclamé par une foule spontanée à la petite barrière. Un événement qui illustre l'état d'esprit de Congolais face à l'agression rwandaise. A Bunagana, les forces rwandaises prennent en otage des enfants et en font leur bouclier Huma. Ces images qui glacent les consciences sont à suivre dans ce journal. La subvention de carburant produit des effets bénéfiques pour la population. Pouvoir d'achat préservé et coût des transports maintenus. Les populations quinoises saluent cette façon de faire du gouvernement de la République par le truchement du ministère de l'économie nationale. Et vous les entendez dans ce journal. Et comme tous les vendredis, le conseil des ministres s'est réuni sous la direction du chef de l'état. Des décisions importantes sont attendues. Le compte rendu, si pas dans ce journal, vous le suivrez avec le ministre de la Communication et des médias après. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus dans l'est de la RDC. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. L'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, sujet au cœur des entretiens que le président de la République, Félix Antetiseguedi-Tulombo, a eue hier avec une forte délégation de l'Union européenne, conduite par Mayo Colis, chef du département Afrique centrale au service européen d'actions extérieures, rencontre à laquelle a pris part Jean-Marc Châtenier, ambassadeur de l'Union européenne. C'est au terme d'une mission d'une semaine à Kinshasa que Mme Ode Mayo Colis, chef du département Afrique centrale au service européen d'actions extérieures, à la tête d'une délégation pluridisciplinaire travaillant dans les différentes institutions de l'Union européenne, est venue rencontrer le président de la République à la Cité de l'Union africaine, conduite auprès du show de l'État par l'ambassadeur de l'Union européenne à RDC, Jean-Marc Châtenier. La délégation est venue se mettre à l'écoute de la situation des sécurités dans l'est du pays. Une visite avec une équipe pluridisciplinaire de collègues qui travaillent dans les institutions de l'Union européenne à Bruxelles, mandatée par les 27 pays membres de l'Union européenne pour envisager, écouter, savoir ce qui se passe dans l'est de la RDC, pour envisager comment l'Union européenne peut renforcer son engagement pour aider à la stabilisation. C'est une mission qui a coïncidé avec les événements récents. Elle était prévue avant ces événements, car on sait qu'à l'est de la RDC, il y a des facteurs et des raisons racines à la déstabilisation. Nous voulons essayer de trouver des moyens d'accompagner le gouvernement congolais pour essayer de stabiliser la région. Le chef de l'État nous a extrêmement bien accueillis. Il est très ouvert à toutes les propositions et suggestions que nous pouvons faire. Il reconnaît que l'Union européenne a un rôle important à jouer dans le pays. L'Union européenne compte accompagner la République démocratique du Congo. Elle appuie toutes les initiatives régionales pour trouver une médiation aux récents événements dans l'est de la RDC à Ranchéry. Mayo Coliche, chef du département Afrique centrale, au service européen d'action extérieure. Les ambassadeurs des pays membres de la SADEC et de la CIRGEL ont été informés de la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo avec l'agression rwandaise. Christophe Lutondoula leur demande de transmettre son message à leurs gouvernements respectifs. Doris Mozo et Henri Amoury. Reportage. La voix du Congo doit être entendue. Le front diplomatique s'est poursuivi aux affaires étrangères. C'est vendredi tôt le matin. Les ambassadeurs des pays membres des organisations sous-régionales ont été reçus par le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutondoula Palapé Napala. Il s'agit de la SADEC, la CIRGEL, sans être exhaustif. Le message du gouvernement congolais est clair et doit être transmis à chacun des pays ici représentés. Respecter les accords de Nairobi, soutenir le président Oungro Kenyatta pour faire aboutir le processus de Malabo et le président João Lourenço afin qu'il enlève les pines que le Rwanda vient de planter dans le processus. Que les institutions africaines incitent tous les pays de la région de Grand Lac à s'inscrire dans la dynamique de la paix. Tous les partenaires traditionnels de l'Afrique soutiennent ce processus. Il y a quelques exigences. Exigences dans le sens de conditions qui permettent le plaisir. C'est d'abord que le Rwanda se retire, que le fameux MP3 dégage les localités occupées depuis qu'avec le Rwanda ils ont déclenché ses attaques militaires. Vous comprendrez facilement, cette exigence a une importance diplomatique, humanitaire et militaire. Les doyens des ambassadeurs ont remercié le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundou Lapala pour cette invitation et lui a promis la transmission directe et fidèle de cette communication à leurs pays respectifs. Nous avons retenu le message. Nous allons fidèlement répéter ce message. Nous apprécions la RDC et par la politique que le président Tsitsiki a présentée depuis son arrivée au pouvoir dans ses relations avec ses partenaires étrangères, en commençant par ses voisins. Cela dénote une politique de paix et rien que de recherche de la paix. Parce que nous sommes tous des pays en voie de développement. Et qui dit développement doit d'abord penser à la paix. Parce que s'il n'y a pas de paix, on ne peut rien développer. Si toute guerre finit toujours par la négociation, il est judicieux de commencer par là pour éviter la guerre. C'est une scène inhabituelle qui s'est produite ce matin à la petite barrière à Goma. Un militaire congolais a ouvert le feu sur des policiers rwandais à partir de la zone neutre. Selon les témoins de policiers, deux policiers rwandais auraient trouvé la mort et d'autres blessés. Le militaire congolais s'est rétué par une balle de replique. Son corps a été accueilli en triomphe dans la ville de Goma. Un retour en triomphe, une haie d'honneur pour accompagner le retour du cadavre de celui que tout Goma prend pour un héros. Son corps sans vie serait dans l'un des véhicules décrits dans la foule pour saluer son acte de bravoure. Tout a commencé ce vendredi 17 juin à la frontière RDC Rwanda, lorsque selon les témoignages, un militaire congolais a ouvert le feu à partir de la zone neutre en direction du Rwanda. Il aurait tué deux policiers rwandais et fait des blessés. La tension est montée d'un cran à la petite barrière. Les habitants de Goma prêts à briser la barrière pour récupérer le corps du digne fils congolais. Après des négociations, le corps du militaire Fardecé abattu a été remis à la RDC à travers le mécanisme approprié. Et aux dernières nouvelles, nous apprenons que les heures pour l'ouverture de la fermeture des frontières entre la RDC et le Rwanda ont été revues. Elles s'ouvrent désormais de 6h à 15h et non à 20h comme des poutumes jusqu'à nouvel ordre. C'est une violation du droit de la guerre des enfants présentés comme population alors qu'ils servent de bouclier humain aux terroristes qui infestent la cité de Bounagana, un roci d'Edith Chala. C'est une cité fantôme filmée par les Rwandais eux-mêmes depuis la montagne qui surplombe Bounagana. La population craignant la barbarie meurtrière s'est mise à l'abri. Pour se protéger contre la puissance des feux des Fardecé, ces terroristes utilisent une stratégie vieille comme le monde, le bouclier humain. Les enfants qui devaient être à l'école sont ici contraints à assurer par leur présence la survie de ces Rwandais. Les organisations de défense des droits de l'homme, spécialement des enfants, l'UNICEF, ne doivent pas passer sous silence ces crimes de guerre exhibés avec fierté par ces forces aînées. La géographie de Bounagana piège la cité. Kounda Batouare, recherchée depuis par la justice congolaise, s'éterre tranquillement au Rwanda. Makinga, Tanganda sont venus ici il y a déjà quelques années pour terroriser les Congolais de cette partie du pays. Les Fardecé, qui marchent sur les oeufs car devant foudroyer ces terroristes et épargner en même temps les populations, imaginent la meilleure stratégie pour ne plus donner l'occasion à ces Rwandais de venir encore une fois de plus sur cette terre congolaise. De Bounagana à Goma, l'époque d'une danse libre dans les forêts congolaises est révolue, qui s'y aventure, subit la loi de la force. Les Fardecé offront toute la nation congolaise avec, afin de combattre l'ennemi. Les musiciens congolais ne sont pas restés de marbre. Fibre patriotique oblige ceux du clan Wengé-Musique ABCBG 4x4, tout terrain qui prépare leur concert historique pour le 30 juin 2022, ont manifesté leur soutien aux Fardecé Pierre Ndolo Demazou. Le pays est en danger. Les Congolais se mobilisent comme un seul homme pour soutenir les forces armées congolaises qui se sacrifient au prix de leur vie pour préserver le territoire national. Au nombre de ses compatriotes congolais décidés à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, il y a les artistes musiciens de Wengé-Musique qui ont décidé en concert avec leurs producteurs de consacrer une partie de l'argent du concert du 30 juin pour aider les femmes violées de l'Est et les forces armées de la République démocratique du Congo. JB Piana et Nga Mawirasson parlent de ce soutien. Un exemple à suivre pour permettre au Fardecé de bouter hors du territoire national les ennemis rwandais. C'est un problème national qui concerne tout un peuple. Le producteur a décidé de secourir nos forces armées. Une partie de l'argent du concert leur sera acheminée. Tout Congolais doit en être conscient. Les gens disent qu'il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème plus fort. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. Les hommes et les femmes meurent chaque jour qui passe. Nous devons nous lever et soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. La paix doit régner dans le pays. Sans la paix, il n'y a pas de musique. Sans la paix, il n'y a pas de musique. Notre contribution est plus qu'importante. Wenge Musica 4x4, bon chic, bon genre, nous sommes derrière les FRDC. Tout média qui oserait diffuser des messages incitant à la violence et à la haine tribale pendant ce temps de l'agression rwandaise sur le sol congolais sera sévèrement sanctionné, mis en garde lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication SISAC lors de sa 90e session ordinaire. Bobo Mokondi et Sian Deimaka. Quel comportement doit adopter un journaliste pendant cette période d'agression de l'Est et de la République démocratique du Congo ? Comment doivent se comporter les maisons et agents de presse durant cette période trouble ? Voilà autant de questions auxquelles les chevaliers de la plume et du micro doivent tenir compte. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication s'appuyant du rapport du Centre de Monitoring des médias congolais et des réactions de l'opinion publique sur certains contenus médiatiques constituant des incitations à la violence, à la haine tribale, mais aussi des facteurs de mobilisation des forces armées congolaises. U égard, les membres de l'Assemblée plénière, après débat et délibération, ont adressé une série de recommandations aux médias allant dans l'essence de promouvoir la cohésion et l'unité nationale qu'ils vont veiller à sa stricte applicabilité sous peine des sanctions. De s'interdire pendant cette période de programmer des émissions à téléphone ouvert concernant la situation de la guerre dans l'Est du pays. Aux professionnels des médias, de respecter scrupuleusement les textes légaux et réglementaires aux acteurs politiques et sociaux. de s'interdire de porter atteinte aux intérêts de la sécurité de l'État et aux secrets de la défense nationale. Aux membres de l'Assemblée plénière, de lancer un appel aux acteurs politiques et sociaux d'éviter tout discours ou incitation propagandiste contre les institutions légalement établies et contre l'intégrité du territoire national. Et les exhortent à l'observance de la présente recommandation aux risques d'être livrés aux sanctions conformément aux textes légaux et réglementaires. Un cadre permanent de collaboration entre l'IGF et la société civile congolaise œuvrant dans le domaine de lutte contre la corruption sera bientôt mise en place. Décision prise par les responsables de l'IGF et les acteurs de ses différentes sociétés civiles objectif, traquer tous les prédateurs financiers et Kabamba. Dans le cadre de sa stratégie de faire approprier à tous les Congolais la lutte contre les antivaleurs déclenchée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chuloumbo, l'Inspection Générale de Finances s'est réunie lors de cette septième journée des échanges citoyens avec la société civile congolaise chargée de la lutte contre la corruption pour créer enfin un cadre de concertation et de mutualisation des efforts pour contrer la prédation dans la gestion des affaires publiques. Nous avions trouvé qu'il était important de nous entretenir avec des grands acteurs qui animent la société civile congolaise impliquée dans la lutte contre la corruption pour que nous puissions créer un cadre de déconcertation pour mutualiser nos efforts afin de repousser ces faits. Les acteurs actifs de la société civile qui militent contre la corruption en RDC ont tous à Jumits adhéré à l'idée de mettre en place ces cadres permanents entre l'IGF et la société civile. Nous venons soutenir l'IGF. Nous les soutenons en tant qu'organisation de la société civile mais nous avons ressenti tous besoin d'un cadre de concertation. Donc nous sommes à l'IGF aujourd'hui. Nous considérons que ce n'est pas la première fois. l'IGF a ouvert ses portes à tous les concitoyens parce qu'un franc dépensé par l'État congolais doit être contrôlé. Il faut dire que cette résolution de travail en collaboration entre l'IGF et les organisations de la société civile est l'une des recommandations de la Convention des Nations Unies en matière de la lutte contre la corruption. Les Kinois saluent à juste titre l'initiative du gouvernement prise par le truchement du ministère de l'Économie nationale de subventionner les entreprises pétrolières. Une belle trouvaille qui permet aux Congolais de payer à la pompe 2.345 francs congolais pour le litre d'essence au lieu de payer au prix réel c'est-à-dire 4.660 francs congolais pour les litres comme sous d'autres cieux. Ces efforts fournis par le ministre de l'Économie nationale intérimaire Nicolas Kazadi vise à maintenir le pouvoir d'achat de la population au Dien Balaka. 660 francs congolais c'est les prix réels du litre de sens à la pompe. Le gouvernement met la main à la poche pour que la population ne paye que 2.345 francs congolais par litre. Ce miracle est les résultats des efforts fournis par le gouvernement à travers le ministre de l'Économie nationale Aïe Nicolas Kazadi qui subventionne le produit pétrolier pour maintenir le pouvoir d'achat de la population. Un réflexe très salué par la roue. Nous remercions l'État congolais qui jusque-là nous permet d'acheter le carburant à un bon prix. Sous d'autres cieux, un litre se vend à 4 dollars alors que chez nous, en RDC, nous en sommes encore à moins de 2 dollars. C'est de telles initiatives que nous encourageons du côté du gouvernement. A l'UE place d'acheter le litre à 4.700 francs congolais, nous l'achetons à 2.345 francs, ce qui est bénéfique pour nous. Nous tenterons cette proactivité du gouvernement. La population congolais se trouverait dans la même situation de Français, de Belges et autres Congolais d'en face, obligés à payer respectivement un litre de sens à 2,18 euros, soit 4.370 francs congolais, 2,20 euros, soit 4.416 francs congolais. Les travaux de construction, les infrastructures de base au Canlouka n'ont toujours pas démarré. La population riveraine a exproprié et résiste à ce projet. Le gouvernement, le bourgomestre de la commune d'Ngallema est descendu sur place pour sensibiliser ses administrés et redépendants. L'enclavement et le développement du quartier Canlouka dans la commune d'Ngallema doit impérativement passer par la réhabilitation de l'avenue Mahengue, la seule voie principale qui débouche dans la commune de Selimbao. Après le passage du chauffe de l'État, les travaux doivent démarrer à partir du pont jeté sur la rivière Maloukou qui doit être agrandi. La modification de ce pont implique qu'on déloge la population riveraine pour récupérer une partie des habitations avant de procéder à l'expropriation. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a signé un arrêté pour délocaliser le riverain. Le bourgoumestre de la commune d'Ngallema, Dieu merci, Maï-Basilouanga, est arrivé sur place pour sensibiliser la population riveraine qui semble faire résistance. Vous devez savoir une chose, s'il n'y a pas d'infrastructures de base, il sera difficile qu'il puisse y avoir d'autres investissements. Le chef de l'État avait compris ça. Il a dit dans mon mandat, je ne voudrais pas voir Canlouk être dans une situation de délabrement total. Mais avant d'y arriver, on doit d'abord voir le problème de ce pont ici. Les gens qui se trouvent tout au long du lit, de la rivière, ils doivent comprendre une chose, qu'il y aura une partie de leur parcelles, va être un peu cédée, empêtée. Les parcelles concernées doivent être indemnisées dès ce vendredi 17 juin. Ce projet est soutenu par la notabilité de Canlouk. Sarantila, une des notables du quartier, invite la population à accompagner cette faveur du chef de l'État. Nous sommes sous la tutelle du chef de l'État, Félix Tisekédi, et que sa vision des choses n'est pas la même vision que d'autres chefs d'État. Toutes les personnes qui sont touchées, toutes les personnes où on va prendre des mètres dans leur maison, seront récompensées. Le chef de l'État n'est pas venu mettre la population dans une situation inconfortable. Il est plutôt venu pour accompagner la population. L'entreprise qui exécute les travaux a essayé. Entreprise à Ronsefou évite tout retard pour intervenir. Déjà, le Comte à rebours a commencé, et les riverains n'ont que huit jours pour se préparer à la démolition afin de réfectionner cette infrastructure de base. Désiré Nzinga et Jacques Kaboul Akatoué ont en Turquie au sommet de l'agriculture qui a ouvert ses portes hier jeudi en Istanbul. Le ministre de l'Agriculture et le gouverneur de la province de Okatonga représente l'air d'ici à ses assises consacrées à l'alimentation, à l'élevage et aux industries afin de vaincre l'insécurité alimentaire dans une Afrique continent en pleine explosion démographique. Marte Mangazakalala. Organisé par l'Association internationale des investisseurs en Afrique, ce forum vise la modernisation et l'accroissement de l'agriculture africaine afin de vaincre l'insécurité alimentaire qui guette les continents. Sommet plus que bénéfique pour la République démocratique du Congo avec ses 80 milliards de terres arables et l'adéquat offrir aux investisseurs turcs qui se montrent plus qu'intéressés. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birianze, participe à ce sommet avec les gouverneurs de la province du Okatonga, Jacques Kaboul Akatoué. Désiré Nzinga n'a pas manqué de présenter les potentialités de la province du Okatonga où le sol est en train de prendre sa revanche sur le sous-sol. La République démocratique du Congo qui m'a mandaté, je ne dirais pas que c'est le plus beau pays au monde comme l'a dit mon frère Soudan-Gaigne, mais je crois qu'il y a quelque chose que vous avez vu de très beau dans cette image du Okatonga et c'est cela l'image de la République démocratique. La République démocratique du Congo a des problèmes d'investisseurs, a des problèmes de capitaux et c'est pourquoi nous sommes là pour faire cet appel. Dans son discours introductif, le président de l'Association internationale des investisseurs en Afrique a circonscrit le bien fondé de ce forum et remercié les différentes délégations venues de l'Afrique et d'ailleurs les travaux de ce forum vont se clôturer ce dimanche 19 juin. 2022. Parlons santé à présent, l'obésité a un véritable problème de santé publique et sa prise en charge sanitaire en République démocratique du Congo nécessite des moyens conséquents pour les patients en surpoids. Le centre médical de Kinshasa recourt à la chirurgie bariatrique. Les détails avec Cédric Canina. On considère qu'une personne est en surpoids lorsque son indice de masse corporelle est supérieur à 25 et qu'elle est obèse lorsque celui-ci est supérieur à 30. L'obésité est un vrai problème de santé publique. Sa prise en charge peut se faire désormais en RDC à travers la chirurgie bariatrique au centre médical de Kinshasa CMK. Pour bien comprendre, on sait que c'est être obèse. Le docteur Raymond Bouzissa, chirurgien viscéral et digestif, responsable de ses services, au CMK, on parle. De l'obésité dans ce cas, quand il s'agit d'un indice qui est supérieur ou égal à 30. Donc quand on divise le poids sur la taille au carré, on trouve 30 ou plus de 30. En ce moment-là, on parle de l'obésité. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. La chirurgie reste les traitements le plus efficace contre l'obésité. Pour reconnaître qu'on est obèse en faisant un calcul d'abord simple de votre poids sur votre taille qui est multiplié au carré, il va trouver un indice. Et si cet indice-là est supérieur à 30, il va vous dire effectivement que vous êtes obèse. Donc vous devez venir si vous le voulez bien pour que vous puissiez prendre en charge correctement. L'on peut soi-même calculer son indice des masses corporelles et une fois que cela s'avère supérieur à 30, le centre médical de Kinshasa est mieux placé pour une prise en charge sanitaire dans les normes. Projet Fatih Santé, qu'est-ce que c'est ? Qui en sont les bénéficiaires et que faire pour en bénéficier ? Eh bien, la population de la commune de Matete a été sensibilisée autour de ce grand projet par son coordonnateur, Alain Bicay. Matete a été choisi comme commune pilote du projet Fatih Santé initié par le docteur Joël Moundadi pour appuyer les efforts du chef de l'État dans sa volonté d'offrir la couverture santé universelle à la population. C'est dans cette optique que le conseiller de Félix Antoine Tisséke de Tilombo au Collège Santé et Bien-être multiplie les rencontres avec toutes les couches sociales de cette commune. Question de les amener à comprendre le bien fondé de ces projets à l'impact social visible et les soutenir. Le jeune, regroupé au sein du cerveau des têtes, était le premier à être éclairé sur Fatih Santé qui vise l'accès et l'amélioration des soins de santé de qualité à moindre coût aux habitants de Matete avant de les appeler à soutenir les phares d'essai engagés au front et son commandant suprême Félix Antoine Tisséke dit contre l'invasion de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Avec les notables de cette commune, il était question pour ces hauts cadres des lits de PES de donner le plus ample détail sur ses projets sanitaires et sa vision sur l'entrepreneuriat des jeunes et le développement de leurs communes. Le mot que je peux leur dire c'est de continuer à appuyer les présents de la République parce qu'effectivement c'est grâce à lui que le projet Fatih Santé prend corps. C'est grâce à lui que les partenaires nécessitent de venir auprès de ces grands projets pour effectivement appuyer la commune à aller de l'avant. Rétenons que le projet Fatih Santé est déjà implanté dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo et a mobilisé plusieurs bailleurs internationaux pour sa réussite. Il faut des gymnastiques pour qu'un journalier obtienne un numéro matricule à la Société Nationale de l'électricité SNELSA. Certains exercent comme journalier pendant de nombreuses années. Pourtant, des tests d'admission sont régulièrement organisés au sein de cette entreprise pour qu'enfin soient engagés des personnes extérieures. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ces journaliers expriment l'oral bol à la ministre d'État en charge du portefeuille Adèle Caïnda qui a promis de s'y pencher minutieusement. Angèle Mabialalandou et Litoumba au portage. Le national d'électricité depuis plusieurs années. Ils ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire 30 ans sans être engagés. Mais ils continuent à œuvrer dans l'espoir d'avoir un numéro matriqué là en jour. Et pourtant, la loi dit qu'on ne peut pas être éternellement journalier. Après six mois, le contrat devient à durée indéterminée. En croix à leurs déclarations, ce sont eux qui font le gros du travail. Ils sont marginalisés et utilisés abusivement, disent-ils. Ils sont secrétaires de direction, ingénieurs, huissiers et autres. Ils font tout. A l'exemple de ce papa qui a atteint l'âge de la retraite. Il a commencé à être journalier dès l'âge de 18 ans. Une tristesse indescriptible sur les visages. Ses compatriotes ont décidé de soumettre leur désidérata auprès de la ministre d'État en charge du portefeuille pour qu'il soit engagé et reconnu comme agent Snell. Nous avons des problèmes séries et surtout en matière de notre travail. Nous travaillons sans une erreur d'applégation de CNCS sans cible de sécurité sociale. Ça date de plus de 23 ans. Juste après du concret, il n'y a rien comme décision de la part des autorités de l'association de l'association de l'association. des journalistes. Déjà, les journalistes ne sont pas payés quand on travaille il n'y a pas de documents. Vous allez voir, peut-être dans un service où on devait avoir peut-être 60 agents, mais ils sont peut-être quatre, cinq. Tous ceux qui travaillent là-bas sont des journalistes, même au niveau de la caisse. Même nous, au niveau du secrétariat, on fait un document pour 20 jours. Mais tu vas travailler pendant un sijour, mais les documents, on te paye pendant un jour. Le mois suivant, tu changes les cartes. Tu ne travailles pas avec les mêmes noms. Donc, comme ça, après trois mois, tu peux revenir avec ton vrai identité. La princesse Adèle Kain Damaina qui a prêté oreille à l'heure de l'11 a promis de s'investir à fond pour que ces journaliers trouvent gain de cause. Les voix continuent à s'élever pour dire non au travail des enfants dans des sites miniers. La dernière en date, c'est celle d'une organisation des jeunes qui est montée au créneau pour dire non à cette pratique. Béatrice Chakot. La RDC est un pays immensément riche en ressources minaires. Les mines congolaises emploient de la main-d'oeuvre locale. Seulement, voilà, certaines mines utilisent des enfants pour leur exploitation. Plusieurs organisations s'insurgent contre l'exploitation des enfants dans les mines, surtout au Kassai. Le coordonnateur Junior Yalombe condamne cette exploitation des enfants dans les mines. Nous lançons un message fort à toute la population Kassayenne. Donc, nous rénonçons en disant que, chers parents, nous vous demandons de ne plus envoyer vos enfants dans des mines pour leur exploiter aux travaux forcés. Nous disons non, 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 et plus jamais à l'exploitation des enfants aux travaux forcés dans les mines. Il a visité plusieurs mines, notamment celles de Kabea Kamanga et de Kambaja dans le Kassai profond. Kinshasa va accueillir à la fin de l'année en cours la biennale de la culture de la paix et de la non-violence. Comment réussir ses assises ? La commissaire en charge de l'éducation, santé et culture de la CEAC Yvette Kapinga en a échangé avec la ministre de la culture Catherine Katung-Foura Jojoun Zibou. La ministre de la culture, arts et patrimoine Catherine Katung-Foura a reçu mercredi dans son cabinet de travail la commissaire en charge de l'éducation, santé et culture à la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC Yvette N'Gandou Kapinga accompagnée des responsables d'AfRIMA All Africa Music Award également basée à Lagos au Nigeria venue échanger avec elle sur un partenariat d'accompagnement et de renforcement de capacité du secteur culturel en prélude à la tenue de la biennale de la culture de la paix et de la non-violence en Afrique centrale prévue pour la fin de l'année en cours à Kinshasa. Partenaire stratégique de l'Union africaine depuis plus de 10 ans dans la promotion du secteur culturel pour la promotion de la paix Michael Dadz président et producteur du comité international AfRIMA a affirmé que sa plateforme oeuvre également pour le renforcement de capacités et une industrie culturelle créative en favorisant toutes les catégories d'artistes même en herbe et méconnues du grand public. La ministre de la culture Catherine Katungou a remercié le président de la République Félix Antoine Tshiseke di Chilombo et président en exercice de la CEAC qui plaçait son mandat à la tête de cette organisation sous-régionale sous le thème l'education la culture et la santé avant d'accueillir avec enthousiasme ce partenariat à venir qui va permettre non seulement au style musical congolais que la rumba de jouer un rôle dans l'unification des peuples mais aussi de mettre sous les projecteurs les jeunes artistes congolais méconnus du grand public. La cérémonie de remise de prix a été créée par le comité international AFRIMA en collaboration avec l'Union africaine pour récompenser et célébrer les oeuvres musicales et la créativité sur les continents africains tout en promouvant le patrimoine culturel africain. Sa première cérémonie de remise de prix a eu lieu en 2014. C'est par cette note culturelle que nous bouclons complètement ce journal mesdames et messieurs merci de votre fidélité merci à vous qui nous suivez à Bouna Ghana et à Kissangani et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur l'air TNT l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 23h Serge Merlin Mata très bon studio programme sur nos antennes et surtout excellent début de week-end à toutes et à tous au revoir